J'ai lu beaucoup de vos commentaires et pas mal d'avis différents, du coup il faut qu'on reparle de ce film. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui j'ai envie de reparler de Civil War d'Alex Garland qui est sorti cette semaine, dont j'ai fait ma critique, et c'est important de le noter, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit là. Ma critique est disponible, je n'ai pas changé d'avis, l'objectif de cette vidéo c'est de répondre à pas mal de vos commentaires, d'en discuter un petit peu, de dire ce qui va, ce qui va pas, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant d'avis en désaccord avec moi lors d'une vidéo, et tant mieux, moi c'est ce que je veux, je veux que les films divisent, je veux qu'on puisse en parler. Un film où tout le monde est d'accord que c'est bien ou nul, c'est pas toujours très intéressant. Là, ce qui est bien c'est que le film divise, et j'ai vu pas mal d'avis différents, intéressants, et j'ai envie d'y répondre, parce que j'ai aussi l'impression que beaucoup de personnes adorent ce film, et j'étais, d'après ce que j'ai vu en tout cas, des critiques sur internet, des autres youtubeurs et tout, j'étais un peu l'un des seuls qui était un petit peu plus réticent que les autres. J'ai regardé un peu les avis d'autres confrères, des professionnels, le film est plutôt bien noté au final, mais fatalement il divise beaucoup, j'ai l'impression aussi, et c'est de ça que j'ai envie de parler. Mais encore une fois, j'aime bien ce film, je l'aime bien, mais mon travail en tant que critique, ou en tout cas en tant que personne qui fait des critiques sur internet, c'est de critiquer des oeuvres, c'est de trouver des défauts, c'est d'analyser les choses, et quand je trouve des défauts, bah parfois je dis c'est pas grave, parfois je dis que ça passe, et ce film là, je trouve que malgré tous ses défauts, est divertissant, est sympathique, je l'ai bien aimé. Est-ce qu'il m'a déçu ? Oui, il m'a déçu, c'est la vérité. Je voulais qu'il soit meilleur, et je voyais le potentiel pour qu'il soit meilleur. Mais est-ce qu'il est mauvais ? La réponse est que non. Bref, je vais répondre à certains avis que j'ai vus, certains commentaires, mais pour ça, je dois évidemment spoiler. Donc si vous n'avez pas vu Civil War, revenez après l'avoir vu, regardez cette vidéo et la critique que j'ai faite. A partir de maintenant, je vais spoiler. Beaucoup de personnes ont dit que le film était une claque sensorielle. Je suis d'accord avec vous. Ça, je l'avais dit aussi, il est impressionnant techniquement, bonne mise en scène, au niveau du son, c'est impressionnant, je pense qu'en EMAX, ça doit être une claque. Mais j'ai dit que pour moi, ce n'était pas suffisant. Et plein de gens m'ont dit sur YouTube, sur TikTok, ils m'ont dit, non mais t'as mal compris le film, t'avais d'autres attentes, le film n'est pas politique, il ne prend pas partie. Est-ce qu'on a vu le même film ? Comment ça, est-ce que le film ne prend pas partie ? C'est, je pense, factuellement faux. Oui, si vous vous attendez à ce que le film te dise, ouais les républicains c'est bien, ouais les démocrates c'est pas bien, ou inversement, oui, de ce point de vue-là, le film ne prend pas partie. Mais le film prend partie, c'est un film antifasciste. L'histoire de ce film, c'est plusieurs états d'un pays qui se révoltent face à un président devenu dictateur fasciste. C'est ça l'histoire du film. Et ça se voit à plein de moments dans le film. Parce que plein de gens m'ont dit, non mais le film n'est pas manichéen. Mais c'est pas possible, on n'a pas vu le même film. C'est pas parce qu'il y a quelques séquences dans le film où tu ne sais pas de quel camp sont les soldats que le film n'est pas manichéen. Il y a plein d'exemples qui prouvent que le film est manichéen. Premièrement, le président. Des gens m'ont dit qu'ils ne trouvent pas que le président est un fasciste dans l'oeuvre. Est-ce qu'on a vu le même film ? Je suis désolé, hein. Le président a fait un troisième mandat. Un troisième mandat aux Etats-Unis, c'est impossible. Mais un troisième mandat, de base, c'est un indice dans le film pour te dire que c'est un fasciste qui a contourné les lois américaines. Ou qui les a changés d'une manière avec laquelle énormément d'Etat n'étaient pas d'accord. Et parlons des Etats. Pour que la Californie et le Texas, deux Etats diamétralement opposés, fassent alliance, c'est afin d'affronter un ennemi commun. Et c'est ce qui est dit dans le film. Ces deux Etats-là ont fait alliance parce qu'il y a un fasciste. Ils font union contre le gouvernement fasciste. C'est ça ce qui est dit dans le film. Donc dire que c'est pas manichéen alors que les deux Etats les plus opposés politiquement des Etats-Unis font alliance prouvent que l'idée du film, c'est d'être un film antifasciste. Être antifasciste, c'est un film politique et c'est prendre parti. Parce que surtout aux Etats-Unis, aujourd'hui, il y a un parti qui est bien plus fascisant que l'autre. C'est prendre parti. Juste l'alliance des Etats devait vous mettre la puce à l'oreille. Des gens vont dire, non mais justement, vu que le Texas et la Californie sont ensemble, ni les républicains ni les démocrates sont mauvais. Mais c'est pas une question des républicains-démocrates. Arrêtez avec ça. C'est une question de parti qui prend le pouvoir par la force. On l'a vu aux Etats-Unis. L'invasion du Capitole, c'était quoi ? Les dingueries que dit Trump par rapport à la Constitution et des choses comme ça. C'est pas que ça parle ouvertement de lui, mais quand même un petit peu. De même, il a démanté le FBI. Il tue tous les journalistes qui se rapprochent de lui. Et lorsqu'il est assassiné, on dirait qu'il s'est fait exécuter comme, je sais pas, Osama Ben Laden ou n'importe quel dictateur du Moyen-Orient. C'est filmé de cette manière-là. Le film est politique et il prend parti. La construction du climax en soi, vu que c'est un énorme climax d'action. On va pas vous montrer le mauvais camp être hyper badass. C'est parce que le climax, c'est ça. C'est une démonstration, c'est un climax héroïque. Le film te le montre comme ça. Vu que tu sais que c'est les gentils, le climax est certes intense parce que t'as pas envie que les personnages meurent, mais t'as envie qu'il arrive au bout parce que tu sais que le président est méchant et que les forces sont gentilles. Le film est manichéen. Il y a clairement un gentil et un méchant. Et encore une fois, c'est pas parce que vous voyez pas toujours qui est gentil et méchant dans les rencontres lors du road trip que c'est pas manichéen. Dieu merci qu'on sait pas à chaque fois de quel côté sont les personnes. Mais je suis désolé, la manière dont le climax est fait, d'un point de vue stylistique, il met en avant des héros. Oui, peut-être un peu barbares, mais comme des héros qui veulent se venger d'Osama Ben Laden, par exemple. Et les journalistes qu'on suit sont contre le président. Le personnage de Wagner Moura le montre à la fin. Il est à côté des soldats et il est content de la victoire. C'est une fin positive pour les Etats-Unis. C'est montré comme ça. Tout dans la mise en scène, dans le scénario, te montre ça. Le personnage de Jesse Pleyman, c'est typiquement une caricature de l'américain xénophobe raciste. Aussi simple que ça. Les lunettes rouges, le rouge, c'est les couleurs de Trump. Vous allez me dire, non mais c'est couleur du drapeau, non mais s'il vous plaît. Quand un personnage maintenant, depuis 2016, met genre une casquette rouge ou des lunettes rouges, ça fait penser à Trump, c'est évident. Et lui, clairement, il représente une Amérique raciste, xénophobe, sans foi ni loi. C'est quel parti aux Etats-Unis qui réfléchit comme ça ? Et que ce soit manichéen ou pas, je m'en fous en soi. Mais dites pas que ça l'est pas. C'est manichéen et c'est ok. Je trouve ça décevant personnellement. Je trouve que le film aurait dû avoir plus de complexité, être moins manichéen. Moi, ça m'a déçu. Mais en soi, c'est ok. Parce que le film est pas subtil. Et les gens qui me disent que le film est subtil, arrêtez s'il vous plaît. Je pense que là, pareil, c'est objectivement pas subtil. Et c'est ok, encore une fois. C'est ok de pas voir un film subtil. Mais honnêtement, j'aurais voulu que le film soit plus subtil. J'aurais voulu que le film soit moins manichéen. Et la fin, c'est clairement ça aussi. La fin est super manichéenne. Il y a plein de gens qui m'ont dit, non mais tu t'attendais à un film politique sur comment la guerre a été déclarée. Non mais les gens, on le sait comment la guerre a été déclarée. Il y a un président fasciste qui a pris le pouvoir. Les états ont fait sécession, ils ont déclaré la guerre. On le sait, c'est dit dans le film. Et c'est ok, moi ça me suffit pour l'explication. Et des gens vont me dire, non mais on s'en fiche de tout ça, c'est l'histoire de journaliste. Oui, la partie sur le journaliste est évidemment la partie la plus intéressante. Et c'est bien parce que c'est à la fois un hommage et une critique. C'est un hommage parce qu'ils prennent tous les risques. Ils sont prêts à tout pour la photo ultime. Ils sont traumatisés, ils ont des crises de panique. C'est un poids lourd émotionnellement. Mais à la fois, c'est une critique parce que certains s'en amusent et s'éclatent du concept. Aux autres, tellement que ça cause des morts, d'autres interviennent. C'est aussi une critique d'à quel point l'éthique journalistique est mise à la poubelle lorsque ça se passe chez eux. Ils sont habitués à faire des conflits en dehors de leur pays, d'accord ? Mais lorsque c'est chez eux, ils perdent leurs moyens. Et c'est à la fois une critique de leur éthique et aussi un hommage pour ce qu'ils font. Tous ceux qui disent que c'est qu'un hommage, c'est pas vrai, c'est aussi une critique. Oui, l'importance du travail est mise en avant. Mais ce qui est intéressant, et la chose la plus intéressante du film, c'est que le film te dit que les journalistes ne sont pas objectifs et ils prennent aussi partie. On les voit dans le film prendre partie, surtout à la fin, encore une fois. Quand ils ont la haine, ils sont énervés et ils veulent que la guerre s'arrête à cause de ce président-là. Et surtout, un journaliste qui trie ses photos, qui décide de prendre des photos en couleur ou pas, en numérique ou en pellicule, qui décide de photographier la mort de ses collègues ou pas, c'est une critique de leur manque de sens moral. Ce manque de sens moral de Kelly Spaney, surtout de son personnage, de Jesse, a tué le personnage de Lee, de Kirsten Dunst. C'est ça que le film critique aussi. Et ça, c'est la chose la plus intéressante. C'est à quel point l'apport à la vérité est manipulé, tout ça, pour la photo ultime. Et c'est ça que le film met en avant et critique. Le film se demande et pose la question, est-ce que ça vaut le coup, tout ça ? Et moi, ce qui m'énerve, c'est que le film répond oui. Le film aurait été plus complexe si, à la fin, il répondait peut-être à cette question. Ou alors ne donnait pas de réponse. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Si la fin n'était pas aussi manichéenne, aussi héroïque et un climax d'action, qui, encore une fois, dans un film qui n'est pas d'action à la base, sortir ce climax, je trouve que c'est décevant et n'a rien à faire dans le film, je maintiens. Je trouve que le climax est la chose la moins réussie dans le film. Pas techniquement. Techniquement, c'est hyper impressionnant, c'est génial, top. Mais je trouve que thématiquement, ce n'est pas là que le film est le plus fort. Et la toute fin, où la photo finale est prise, je trouve que le film donne une réponse trop stricte au travail d'un journaliste, alors qu'il passe 1h30 à remettre en question le métier même. Et à la fin, il dit non, mais il faut quand même le faire. Et je trouve ça décevant. Vous avez le droit de ne pas trouver ça décevant, on est tout à fait d'accord. Moi, j'ai trouvé ça décevant, j'ai trouvé que c'était assez creux, et le film avait l'opportunité d'être bien plus puissant émotionnellement avec la fin. Si elle n'aurait pas pris cette photo finale, la fin aurait été bien plus prenante. Et c'est là que je dis que le film n'a pas de subtilité. C'est que le développement de personnages de Kaylee nous aurait fait comprendre qu'elle allait prendre la photo quoi qu'il arrive. Mais le fait de montrer au spectateur, et de constamment dire au spectateur quoi penser littéralement dit à haute voix par des personnages, ou dans les visuels qui manquent de subtilité par leur symbolisme un peu lourd dingue, je trouve que c'est décevant, parce que le film en fait des caisses. Là où la subtilité, d'après moi, aurait fait un meilleur film. Vous allez me dire, c'est pas le but du film ? Très bien, d'accord, ok. Mais moi je suis quand même déçu du film, vu le potentiel, vu l'ambition qu'il y avait derrière, et vu l'auteur qu'il y a derrière quoi. Alex Garland a toujours été plus subtil, a toujours été plus intelligent que ça, et moi je pense qu'il a signé ici potentiellement son pire film. Venant du bonhomme, je m'attendais à plus d'intelligence au fait. Et c'est ok, bon ça arrive de faire des flops entre guillemets, encore une fois j'aime bien ce film. Mais venant d'un mec comme lui, je trouve ça quand même assez décevant. Et plein de gens m'ont dit que le road trip passe très bien, bah tant mieux pour vous. Moi je suis pas d'accord, je trouve que le road trip est très répétitif, et je trouve que le film fait que cocher des cases sans approfondir aucune des thématiques, et ça c'est dommage, même la thématique du journalisme en soi, elle est pas assez approfondie, parce que le film prend pas le temps de s'intéresser à ses personnages, émotionnellement, c'est juste des clichés des différentes facettes, et le film ne va jamais au bout de leur évolution, et les personnages n'ont pas d'évolution, ça j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo, ou alors l'évolution est trop abrupte. Mais surtout, c'est indéniable qu'il y a pas assez de moments de légèreté dans le film, il y en a pas assez de ces moments-là, peut-être on voit un petit plan comme ça sur eux, mais je trouve qu'il y a pas assez de moments où il se pose, et ça je maintiens, et du coup ça fait un film que je trouve est narrativement assez charcuté, et trop rusher, le film aurait clairement dû être plus long. Bref, j'ai envie d'avoir votre avis, êtes-vous d'accord ou pas sur cette question ? Je suis très curieux, encore une fois j'ai refait cette vidéo pour repréciser certaines choses, très curieux de lire vos commentaires, j'ai lu tous vos commentaires sur la précédente vidéo, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et parce que je trouve que le film a des choses à raconter, et c'est bien qu'on soit pas d'accord. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.